C'est mes meilleurs copains, c'est ceux avec lesquels je partage des choses indéfinissables, des choses qu'on peut même pas expliquer. Grâce à eux j'ai appris à aimer le froid, grâce à eux j'ai appris la patience et encore c'est pas encore totalement acquis. Ils m'ont amené une espèce de zénitude. Tous les chiens sentent qu'ils font partie d'une même équipe. Il faut vraiment qu'ils aient un instinct extrêmement grégaire et qu'ils se sentent tous unis pour aller dans le même but quoi. Bah oui je comprends mon Georges que ça te gagne. Ah oui bah je comprends, oui oui j'ai bien compris ton problème Georges, allez bien. Les vrais chefs sur la piste c'est eux mais surtout faut pas leur dire parce que si on leur dit ils s'arrêtent quand ils veulent, moi je peux rien faire. Moi sans eux, tu peux toute seule aller avec mon traîneau dans les montagnes norvégiennes, je ferai rien. Je passe trois mois de l'hiver en Norvège et en Suède. Fin mars je redescends et j'arrête les entraînements parce qu'après c'est une histoire de température. Quand il fait trop chaud les chiens ne travaillent plus. En André-Loire c'est plutôt des vacances. Difficile de trouver mieux pour eux, pour le farnien, pour profiter du temps qui passe. Vous voyez le Val-de-Loire c'est génial. On croise des chasseurs, il y a la chasse à court, on est copain avec tout le monde. Ils adorent ça et c'est très fun. La Loire elle est trompeuse parce qu'en fait elle est à la fois calme quand on la voit comme ça et en fait on sait qu'elle est quand même relativement dangereuse. Il y a une similitude. Ils peuvent être zen comme ils le sont maintenant et ils peuvent être fougueux au moment du travail. Oui c'est vrai qu'il y a une similitude là-dedans. Quand on ne les connaît pas, on a l'impression que c'est des chiens super zen mais en fait ils ont un caractère de fou. On a 31 chiens. Ils ont tous un nom avec des thèmes. Là on a un jeune qui a dix mois, qui s'appelle Chico et en fait il y avait quatre frères. Donc en fait c'était les Marx Brothers. Il y a eu Chico, Harpo, Zepo et à chaque fois ça me permet moi de mémoriser. Il est là-bas c'est trop tard, c'est pas grave on fera comme si... Allez on va se coucher ! Allez hop ! Allez, Catherine est très rigoureuse dans son travail avec les chiens. Je pense qu'on n'est jamais trop exigeants. S'il y a une raison pour qu'elle me demande de faire telle chose comme ça, je pense que c'est fondé. Donc je me dois d'être encore un cran au-dessus d'elle. Voilà la médaille dont je suis la plus fière, c'est celle-ci. C'est ma médaille de bronze au championnat du monde cette année 2011 à Roros, longue distance, 400 kilomètres. Avec mon mari Thierry on a été neuf fois de suite, neuf années de suite champion de France. Moi j'étais aussi championne d'Europe, mi-distance, ce qui prouve la qualité de nos chiens parce que ça a toujours été avec des chiens nés chez nous. On a créé notre courant de sang, on a notre génétique à nous et ça c'est très important. Stone c'est mon alter ego, c'est mon autre moi-même. C'est à dire que j'ai même pas besoin de lui parler, il sait exactement ce que je veux, il sait où il faut aller et il sait tout. C'est lui qui a fait que l'élevage est devenu ce qu'il est maintenant. Tous ces chiens qu'on a là, tous ces chiots qu'on a sont tous issus de lui. Il a imprégné cette volonté d'y aller quoi qu'il arrive. Quand il fait froid, qu'il y a de la neige, qu'il y a du vent, ils avancent quand même. Stone a eu une partie de son anatomie gelée l'année dernière en Norvège parce qu'il faisait moins 35. Il a rien dit, il a continué à avancer, c'est quand on a terminé que j'ai vu qu'il avait un morceau gelé. C'est des chiens qui feraient n'importe quoi pour moi. Vraiment n'importe de quoi ? Tu ne veux pas aller dans l'eau ? Non ? Tu ne veux pas aller dans l'eau ?